Marcel, une lettre pour toi, de l'Université de Montréal. Est-ce que ça aurait un peu à voir avec ta rencontre avec le frère Marie-Victorin, par exemple? Vous connaissez notre fille? Marcel Gauvreau. Enchantée. Enchantée. Nous serons une véritable nation. Par la connaissance d'abord, par la possession physique ensuite, les ressources de notre sol, sa faune et de sa flore. Comprendre la nature et la nommer, eh bien, c'est nous comprendre nous-mêmes. Que pensiez-vous si nous partagions nos idées de façon épistolaire? Pourriez-vous avoir de véritables conversations, de cœur à cœur, sans embâche? Rien ne me ferait plus plaisir, mon père. Euh, mon frère. Ma relation avec Mademoiselle Gauvreau est pure et chaste et le restaurant. Surtout, il y a l'absence totale d'éducation sexuelle. À nous deux, est-ce qu'on pourrait pas faire changer les choses? Marcel, tu joues avec le feu. Elle t'idolâtre et toi, tu l'encourages. La surface amoureuse d'une femme va de la pointe des cheveux à la pointe des orteils. J'ai trouvé quand même dans la connaissance directe de la chair masculine. Franchement, Marcel, tu parles d'une question. Éryta, c'est une enquête que je fais. Édouard, il faut qu'il me travaille pendant une bonne demi-heure avant que ça vienne. Ah oui? Mais vous en jasez pas? Vous jasez pas de ses enfants? Vous êtes venu comme un rayon de soleil. De vous savoir là, cela me donnait du courage. Nous ne serons jamais séparés. D'un amour est possible. Et si je désire rester célibataire, c'est pour rester avec vous. Cessez vos manigances. Vous le troubilez. On parle de péché capital ici. Quand on ne sait pas de quoi on parle, on se tait. C'est une espèce de mariage de l'âme. Une union mystique. Les gens qui ont frôlé la mort voient la vie d'un œil différent. Pour nous, le duel est inexistant entre le cœur et la pensée. Nos sentiments nous élèvent au-dessus des choses matérielles. Ils nous rapprochent de la divinité. Marcel. Amour est partout.